Bonjour à tous les auditeurs, M. Ali Beynastri, bonjour. Bonjour et bonjour à tout le monde. Alors l'exportation des ambitions et des objectifs tracés depuis quelques années sans jamais avoir été atteint, 3 milliards de dollars qui avaient été fixés déjà en 2007, que faut-il faire aujourd'hui ? Quelle place pour les exportations dans le plan d'action du gouvernement qui sera présenté au Parlement le 18 de ce mois par le Premier ministre ? Très bien, donc je vous remercie pour l'invitation. Non, en tout état de cause, le passage du Premier ministre en tant que ministre du Commerce nous a été très utile. On a eu une proximité avec lui et ce qui a été dit et répété, c'est que 2017 va être une année de l'exportation. Il nous a traité de partenaires, il nous a demandé de travailler en ce sens, de faire des propositions et je crois que maintenant ce qui existe c'est cette volonté. Il y avait beaucoup de dites et de redites à ce sujet-là, mais maintenant nous sommes dans l'action et je pense que M. Thibault est un homme d'action et nous attendons à ce que 2017 soit vraiment le start. Mais justement par rapport à ce plan d'action qui sera présenté le 18 au niveau du Parlement, quelles sont les contraintes à lever aujourd'hui pour aller vers l'exportation de façon effective puisque nos objectifs qui avaient été tracés en 2007 déjà n'ont jamais été atteints, à savoir les 3 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbure. Très bien, donc les contraintes, elles sont déjà connues, je les ai déjà citées ici, c'est la réglementation des gens, ça c'est la première contrainte. Donner de la confiance aux exportateurs, ça a été déjà dit. Maintenant ce qu'il faut, c'est cette vision, cette stratégie. Je pense que maintenant, il faut aller vers des plans déclinés, de manière sectorielle. Il faut que le Premier ministre aille vers, demande exactement aux ministres concernés de présenter des plans sectoriels de développement des exportations. Il faut qu'on aille vers ça maintenant, il ne faut plus se contenter de ce qui s'est dit auparavant. Il y a des propositions qui sont déjà au niveau du ministre du Commerce, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a, mais ce qu'on a besoin surtout, c'est cette vision, cette stratégie. Je pense que c'est le moment de l'élaborer, c'est le moment de la mettre en place. Il faut qu'on se concerte, il faut que tous les partenaires liés à l'acte d'exportation, on aille vers un diagnostic et des décisions en ce sens. Le diagnostic a déjà été fait, si on se réfère à toutes les étapes qu'on a franchies pour les exportations ? Mais c'est un diagnostic qui a été fait d'une manière éparce, mais pas exactement dans le détail du détail. Le diagnostic, il faut qu'il soit sectoriel. Quels sont les secteurs et les filières sur lesquelles l'Algérie doit s'appuyer pour aller vers l'exportable ? Nous avons le potentiel exportable ? Oui, ce potentiel existe, en tout cas, soit, d'abord, il existe parce que nous exportons déjà. Il faut consolider ce qui existe déjà. Mais il faut rappeler une chose, il y a eu des assises de l'industrie qui ont permis d'identifier des filières destinées potentiellement porteuses d'exportation. Ça n'a pas été suivi des filières. Le problème qu'il y a chez nous, c'est celui-là. C'est d'identifier ou de faire des diagnostics, mais ces diagnostics, en quelque sorte, sont un peu primaires. S'ils ne sont pas dans le fond, le diagnostic sectorien n'est pas encore fait. Mais si on se réfère aux indicateurs chiffrés, bien sûr, par rapport à la croissance et par rapport à notre déficit de commerce, on n'a pas d'autres alternatives que d'aller vers l'exportation aujourd'hui pour booster notre économie et notre croissance ? Je pense qu'on ne peut pas s'exonérer, je vous ai dit, d'une vision. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller vers un diagnostic. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut aller vers un diagnostic. Mais est-ce qu'on a besoin de diversification ? La diversification, actuellement, n'existe pas. Je vous dis qu'actuellement, quels sont les défis qui se posent à nous ? Alors, ça fait, en 2012, lors de l'avènement de M. Selel, les fondamentaux, c'était quoi ? C'était un fonds de régulation des recettes, un encours des réserves de change, qui était de 194 milliards de dollars. Actuellement, nous sommes à 114 milliards de dollars. Nous avions un excédent, à l'époque, de 20 milliards de dollars. Actuellement, nous sommes dans un déficit de 20 milliards de dollars. C'est-à-dire que les défis, actuellement, sont extrêmement importants. On parle de réduction des importations. Nous étions, en 2012, à 51 milliards de dollars d'importations. Nous avons clôturé presque à 49 milliards de dollars en 2016. Ça n'a pas tellement diminué. Mais ce qui a fortement diminué, c'est que le déficit est descendu de 43 milliards de dollars. On est passé de 72 milliards de dollars à 29 milliards de dollars, 29-30 milliards de dollars en 2016. C'est cette réalité qu'actuellement, le gouvernement doit affronter. Comment relever ce défi-là ? On a parlé de la réduction des importations. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Je ne suis pas de ceux qui croient. L'essence, oui, c'est nécessaire pendant une période. Mais surtout, l'essence doit servir à préparer justement la diversification et surtout à protéger pour développer. Parce que si on considère qu'on a perdu 77 milliards de dollars depuis 2012 à fin 2016, on a perdu 77 milliards de dollars. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu servir justement à démarrer, à amorcer cette industrie ? Je pense que ça pouvait être injecté dans cette industrie. On en parle souvent de la diversification. Mais cette diversification n'est pas encore arrivée. C'est ça la réalité des choses. Mais qu'est-ce que vous entendez par diversification ? Quand on sait que, par exemple, dans la nomenclature des exportations actuelles, nous avons 80% des produits exportables. C'est des dérivés d'hydrocarbures. La diversification, justement, c'est d'aller vers des filières. On a parlé, par exemple, des produits, je ne veux pas, des produits de substitution et d'exportation. Le phosphate, actuellement, il y a un projet, il a tardé à avoir le jour, mais en tout cas, là, il existe. Le phosphate, nous importons des dérivés, 600 millions de dollars de dérivés du phosphate, en tant qu'acide phosphorique ou du ammonium de phosphate ou le DAP. Ça, c'est une chose. Ce produit-là peut être demain exporté. Vous avez la pétrochimie. Nous avons perdu énormément de temps pour faire du vapeau cracage d'éthane, pour faire de l'éthylène, pour faire les dérivés du plastique. Là, on n'a pas encore été dans le domaine de la pétrochimie. Il faut aller vers la diversification de l'agro-industrie. Nous sommes très faiblement transformateurs de produits agricoles. Là, nous avons des gisements d'exportation à travers la filière agro-industrie, ce qui n'est pas exploité. Nous commençons à démarrer l'exportation dans les produits d'électroménager. Ça, c'est excellent. Ça, c'est une filière qui n'existait pas, mais qui actuellement est en train de devenir une force, un potentiel d'exportation, une force d'exportation, parce qu'il y a une compétitivité à ce niveau-là. Comment construire la compétitivité du pays ? Comment augmenter la valeur ajoutée ? Comment identifier les filières ? Ça, on ne peut pas le dégrader, on ne peut pas le dire comme ça. Mais comment identifier aujourd'hui les filières par rapport à ce que vous déclarez à l'instant ? Puisque vous avez cité aussi certains produits, comme le phosphote, ça reste des dérivés d'hydrocarbures, M. Nasri-Bey. C'est un minerai, mais en tout état de compte. C'est un minerai que nous exportons brut. C'est ça, nous exportons actuellement à 80 dollars la tonne. Et nous importons des dérivés à 800 dollars la tonne. C'est ça qu'il faut... Là, il faut chercher, justement, d'abord c'est la substitution à l'import, et aussi, donc, c'est l'exportation dans une seconde phase. Comment identifier les filières ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? L'identification des filières, donc, ça a été déjà fait. Le ministère de l'Industrie avait identifié certaines filières. On en avait parlé, donc, de la mécanique, de l'industrie automobile, de l'électroménagerie, de... On a donc tous les préalables à l'exportation. Des secteurs pharmaceutiques. Les filières ont été déjà identifiées. Je pense que le problème qu'il y a, c'est cette traduction des analyses faites, ou des stratégies faites, qui n'ont pas trouvé, justement, d'application sur tout terrain. C'est pourquoi, je pense que le premier ministre actuel, M. Touboun, a le poids politique nécessaire, a l'action nécessaire, a la vigueur nécessaire pour aller dans l'action, dans l'action, et surtout traduire, traduire sur le terrain tout ce qui n'a pas été fait par le passé. Mais est-ce qu'on peut considérer, puisque nous avons tous les préalables à l'exportation, est-ce qu'il faudrait se référer à ce qui a été pris comme mesure, lors de la tripartite de 2011, où 70 dispositions avaient été adoptées pour l'acte d'exportation ? Oui. Donc, pratiquement 5 ou 6 ont été appliquées depuis. Oui, on pouvait le faire avant. Mais maintenant, je pense que les préoccupations actuelles du gouvernement, c'est surtout, donc, cette limitation, il y a cette, disons, cette phobie à limiter les importations. Pourquoi ? Parce que nous sommes avec un déficit extrêmement important. Nous n'avons pas, il est dit, on a importé 47 milliards de dollars en 2016. Les prévisions sont de réduire de 10 milliards. Mais, malheureusement, les 4 premiers mois, le niveau est toujours le même. C'est toujours 15 milliards. Mais limiter les importations, mais aller vers l'exportation, parce que, par rapport au pays riverain, déjà, ils sont en train d'envahir pratiquement la région qui représente l'équivalent de 70 millions de consommateurs. Ça, c'est important. Bien sûr. Si on n'occupe pas la place maintenant, on va la perdre. Oui, mais la peur que nous avons actuellement, la peur que nous avons actuellement, c'est que la concentration aille surtout vers la limitation des importations et surtout, donc, à la maîtrise de l'importation et qu'on n'aille pas suffisamment vers l'exportation. On a encadré les objectifs. Voilà. Je pense que la hantise que nous avons actuellement en tant qu'association des exportateurs, c'est que tous les efforts du gouvernement vont aller vers la limitation, justement, de la substitution à l'importation, mais surtout, donc, à la limitation des importations et non pas vers l'export. Alors que c'est un levier qui est nécessaire. Alors, M. Ali Beyssen Nasri, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects que vous avez soulevés déjà par le passé, c'est à savoir le contrôle de règlement ou la réglementation de chance. Est-ce qu'on peut considérer que depuis, il y a eu des avancées ou pas du tout ? Avec la Banque d'Algérie. Avec la Banque d'Algérie, en tout cas, avec le gouverneur de la Banque d'Algérie, il y a de bonnes dispositions. On nous a assuré que toutes les propositions qu'on a faites sont prises en charge. Il faut dire qu'actuellement, il y a eu un changement au niveau, donc, le directeur général du contrôle des changes a été remplacé par une autre personne. Nous pensons, pour nous, c'est un signal positif pour qu'on avance, parce qu'on avait effectivement beaucoup de contraintes et beaucoup de rigidité dans l'amélioration du cadre global de la réglementation des changes. Mais si on devait aller dans le détail, qu'est-ce qu'il y a lieu de changer ? Avec précision, puisque les délais de rapatriement des dividendes ont été augmentés à un an. Ils sont passés de 180 jours à 375 jours. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout le dispositif à revoir. Le dernier règlement, il date de 2007. C'est maintenant 10 ans. En 10 ans, un pays change. L'environnement international change. Les entreprises changent. Le contexte n'est plus le même. Il faut absolument qu'ils s'adaptent à 2017. Et 2017, c'est de nouvelles ambitions. Il y a de nouvelles entreprises, de nouvelles exigences. Comment ? Je prends par exemple les gens qui sont dans l'électronique et dans l'électronoménagerie. Ils ont besoin de visibilité à l'international. Ils ont besoin de s'installer à l'international. Ils ont besoin de nouveaux outils. Actuellement, il y a des entreprises qui sont en train d'investir. Ils ont des marchés en Afrique. Ils ont besoin de nouveaux outils. Et le règlement 0701 est absolument maintenant dépassé. Il faut que le gouverneur de la Banque d'Algérie aille vers une révision complète de ce règlement un peu plus continu. Il ne sert plus à rien dans beaucoup de ces compartiments. Le règlement... Alors, je pourrais... La revendication en quelque sorte permanente, c'est la révision du règlement 1404. 1404, qui peut-être dépasse le cadre de la Banque d'Algérie, qui est l'investissement ou l'ouverture de bureaux de représentation. Nous assistons à des ouvertures à l'étranger de showrooms d'entreprises algériennes. Mais il faut qu'elles se fassent dans la transparence en plus totale. Il faut qu'elles se fassent dans le cadre du règlement. Le règlement doit s'adapter à la réalité de l'environnement international et non pas l'inverse. Mais le problème aussi qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi nos entreprises ne prennent pas le risque de l'exportation ? Est-ce qu'elles se contentent un peu du marché intérieur, car il y a du fort potentiel à la consommation ? Mais je pense que le fort potentiel est en train de diminuer. Actuellement, il y a une récession au niveau national, qui fait que les ventes ne sont plus qu'elles étaient. Maintenant, beaucoup d'entreprises cherchent à aller vers l'exportation. Maintenant, il faut les rassurer. Il faut dire une chose, c'est qu'il y a encore l'aspect un peu pénal qui pèse un peu sur les entreprises. Nous avons aussi des assurances, une commission est en train de travailler là-dessus. Nous demandons à nos amis, à nos collègues, justement de toutes les administrations, de voir avec un oeil beaucoup plus positif cet aspect-là de la pénalisation. Et nous avons bon espoir à ce que la confiance revienne vers l'exportateur. Mais justement, par rapport à ces entreprises qui n'exportent pas, est-ce que ce n'est pas un problème aussi de stratégie, de visibilité ? Vous avez appelé le gouvernement à avoir cette visibilité. Les entreprises, peut-être, elles ne l'ont pas non plus. Elles ne l'ont pas parce que ce n'est pas cette culture. C'est maintenant qu'on découvre la culture de l'exportation. C'est devenu une nécessité. C'est bien, c'est positif. L'ambition existe maintenant. Inculquer cette culture, inculquer donc la formation. Il faut que les entreprises s'approprient donc la formation. Et aussi, donc, intègrent la notion de stratégie au niveau micro, au niveau de l'entreprise. Ça, c'est devenu. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'inscrivent dans ça. Beaucoup d'entreprises demandent, il y a actuellement une formation qui est assurée par la CACI. Beaucoup d'entreprises en consomment. Ça, c'est excellent. Actuellement, il y a un frémissement. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent et des entreprises qui ont des capacités, qui ont un management qui est vraiment excellent. Et je pense que ce rôle est l'aider de l'exportation et beaucoup d'autres suivront. À l'État de mettre en place le cadre global de félicitations et à l'entreprise de s'y insérer à l'intérieur. Allez-vous aussi vers des accords d'association qui faciliteront davantage encore cet acte d'exportation des entreprises ? Comme on a vu pour l'accord d'association, il y a eu plus d'importations vers notre pays que de l'importation. On n'a pas profité des aspects de l'accord d'association. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Jusqu'à l'heure actuelle, on a profité. Tous les accords qu'on a signés sont en défaveur de notre pays. Je pense qu'actuellement... L'Azal également, c'est-à-dire la zone arabe de libre-échange, parce que nous ne sommes pas exportateurs. Donc, on n'avait rien à exporter. Maintenant, je pense qu'on en a. Je pense qu'il y a un dispositif, enfin, il y a un potentiel qui est à l'export. Parce que je prends, par exemple, toujours la téléphonie mobile. Nous sommes en train d'exporter vers l'Europe. Ça, c'est excellent. Et c'est là où nous commençons à sentir que vraiment, l'Europe a des lignes de défense qui nous empêchent un peu d'aller plus vite et de manière plus importante. Mais qui nous permettront d'améliorer aussi nos produits, par rapport à la qualité qui est exigée. Mais absolument. L'export, il est clair que l'export tire vers l'excellence. Concernant moi, je voudrais dire un mot. Concernant l'accord d'association, c'est le moment. C'est le moment de faire une étude d'impact. Il faut qu'on évalue cet accord-là, parce qu'on a fait un réaménagement. On a fait un glissement de trois ans, en 2010. Et on va le faire encore, peut-être maintenant. Je demande au gouvernement actuel de prendre en charge une étude, une évaluation sur l'impact futur de l'accord d'association. On ne peut plus différer, on ne peut plus réagir en tant que pompier pour essayer de coulmater les brèches. Avoir une vision de cet accord-là est éminemment important. Il faut voir ce qui a été positif, tant pour l'entreprise que pour le pays. Est-ce qu'il a amélioré la compétitivité ? Est-ce qu'il a ramené des idées ? Il faut qu'on aille vers un diagnostic très précis de cet accord-là. Et est-ce qu'il est profitable pour le futur ou pas ? C'est ça, là. Il ne peut plus se permettre à chaque fois de faire IPO, de faire glisser cet accord-là sur deux ou trois ans encore. Faut-il le geler ? Faut-il le remettre en cause ? Soit qu'il soit globalement appliqué, soit qu'il soit rejeté dans son fond. Mais par rapport aux exportations, est-ce qu'il va falloir aussi qu'on se fixe des objectifs ? En 2007, on s'était fixé l'objectif d'atteindre les 3 milliards de dollars d'exportation en 3 ans. On ne les a jamais atteints à ce jour. Nous sommes en les chiffres de l'exportation aussi entre 2,8, le sommet qu'on a pu atteindre. Est-ce qu'il va falloir qu'on se fixe aussi des objectifs parallèlement ? Faire comme certains pays qui ont investi l'international, la Chine, la Corée, l'Inde, la Turquie. Oui, on peut fixer tous les objectifs, mais les objectifs ne sont pas fixés de manière administrative. La Turquie, l'exportation est une priorité de l'État. Mais absolument, absolument. Il y a la Turquie, la Chine. Qui prend son charge. La Chine, la Chine. Malgré la réduction des importations en Algérie, les 4 premiers mois, la Chine est le seul pays qui a vu sa valeur augmenter malgré la réduction. Ça, c'est des pays très fortement impactés par l'acte d'exportation. Nous, nous devons aller vers ça. Nous devons prendre et s'approprier justement toutes les techniques de facilitation à l'export. Et c'est à l'état de faire ça et aux entreprises aussi. Mais l'exportation, ce n'est pas seulement des produits, c'est aussi les services. Puisque nous avons vu, nous sommes un grand importateur de services. Et pouvez-vous nous donner les chiffres ? Oui, nous sommes un grand importateur de services. Nous importons à peu près 12 milliards de dollars de services. Et nous exportons à peu près 4 milliards de dollars. Et le déficit est au moins de 8 milliards de dollars, ce qui est énorme pour nous. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a beaucoup de start-ups actuellement qui vont dans l'exportation des services, notamment tout ce qui est logiciel, informatique. Et là, c'est excellent et c'est bon à prendre. Mais je vous dis, même le secteur des services... Le fret ? Qui est vraiment dominé par les armateurs étrangers ? Absolument, ça pèse énormément. C'est 4 milliards de dollars ? C'est 4 milliards de dollars et puis beaucoup de choses. Parce qu'il y a actuellement des augmentations de coûts de fret qui passent pratiquement à un aperçu chez nous. Mais nous sommes, pour nous, c'est une saignée. Mais je pense que le ministère des Transports a mis en place un plan de réarmement national qui va nous permettre d'augmenter cette part mais ce qu'il faut nécessairement faire, c'est qu'on aille vers un diagnostic précis mais surtout qu'on aille dans l'action. Et je pense que le gouvernement actuel a cette volonté d'aller dans l'application sur le terrain. Aller vers une banque de l'exportation ? Oui, une banque de l'exportation. Et de représentation étrangère ? On n'invente rien. Il y a des outils. Tout notre argent transfère par des banques étrangères ? Mais absolument. Ça, on a demandé l'externalisation. Mais ce que nous comptons, je pense que c'est un gouvernement d'union et d'action. Ça, pour nous, c'est extrêmement important. Ce que nous attendons. Le nouveau ministre du Commerce, on a eu des échos excellents. Donc c'est sa volonté d'y aller. C'est un homme de dialogue. Avec un nouveau secrétaire général ? Nous comptons beaucoup sur lui pour qu'on aille, justement, pour avancer dans l'acte d'exportation. Le nouveau ministre des Finances aussi, que nous avons l'avantage de connaître, qui est aussi un homme d'écoute. Monsieur Rawia, qui est un homme de concertation, nous comptons sur lui parce qu'ils connaissent la problématique. C'est des personnes qui sont venues du terrain, qui connaissent la réalité, qui connaissent un peu la lourdeur de la bureaucratie et qui connaissent un peu la lourdeur de la centralisation qui nous tue en Algérie. Ça, c'est un problème extrêmement important. Si on laissait un peu les régions se développer dans toutes leurs dimensions, c'est-à-dire même dans l'acte d'exportation, il y a des régions que, quand on examine l'acte d'exportation, les exportations algériennes, elles sont concentrées au niveau de certaines villes. Biscrap, première, oui, l'aïe d'exportation. Dans les produits, bien sûr, agro, mais c'est cette réalité qu'il faut affronter. C'est sale, et au hydrocarbène. Aller vers l'action, moi je pense que l'action, c'est immédiatement important. Aller vers l'écoute, vers la concertation. Il ne faut plus que l'administration décide en elle-même, d'une manière ésotérique, c'est-à-dire qu'elle s'enferme, pour prendre une décision qui risque d'être préjudiciable. Il y avait un comité des accords de libre-échange au niveau de la classique qui existait. Et c'est au niveau de ce comité-là qu'on a arrêté à l'époque une liste négative concernant l'Assemblée arabe de libre-échange. Pourquoi ce comité a été arrêté ? Alors que c'était un espace de concertation avec toutes les organisations professionnelles et patronales qui permettaient de remonter l'information. Mais certains considèrent que le seul marché qui pourrait être porteur pour les entreprises algériennes est le marché africain, exclusivement dans un premier temps. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non, ça dépend des produits. Par exemple, le premier débouché pour les exportations, c'est l'Europe. Ce n'est pas l'Afrique, c'est l'Europe, notamment dans le domaine des fertilisants. Il n'y a pas, donc, il y a des marchés pour des produits. Il est clair que... L'agroalimentaire, on peut se positionner au niveau africain. Oui, dans l'agroalimentaire, mais dans les produits agricoles, on peut très bien se placer. Parce que si on examine les pays voisins, toutes les exportations agricoles vont vers l'Europe. Parce que c'est là où il y a le pouvoir d'achat, c'est là où il y a le monde, c'est là où il y a une communauté, disons ce qu'on appelle les marchés ethniques. C'est là où les produits agricoles en vendent d'une manière, c'est-à-dire, plus importante. Mais l'Afrique, oui, pour les produits de l'industrie manufacturielle, c'est un débouché pour nous, l'Afrique. Ça, c'est très, très important. Mais il y a des préalables. On les a déjà cités. Ce que nous demandons encore, une fois, au Premier ministre actuel, nous avons une grande confiance et nous comptons un peu sur son dynamisme. Et je pense que le contexte des premiers ministres a complètement changé. Il y a actuellement des défis qui se posent à ce gouvernement. C'est notre gouvernement. Nous sommes là. Nous sommes là en tant que force de proposition. Et on a besoin de lui autant qu'ils ont besoin de nous. Parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui connaissons le problème. Mais justement, par rapport à cette question de l'Afrique, le continent africain, pour nos exportations, est-ce qu'il faudrait aussi augmenter les capacités de transport, notamment le fret aérien, par rapport à certaines destinations ? Parce que là aussi, c'est un autre problème. Nous passions par des compagnies étrangères. Absolument. Mais tout ça, c'est sérieux. Le fret maritime, le fret aérien, mais surtout, 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 c'est cette transe saharienne que vous avez reçue dernièrement. Cette transe saharienne qui, pour nous, est d'une importance cardinale, capitale. C'est vraiment, c'est notre veine. Elle a été réalisée pour une intégration régionale. Mais absolument, c'est ça qui va nous permettre, l'ouverture de cette route, l'ouverture de cette route, va faire augmenter très très fortement nos exportations vers l'Afrique. On peut, actuellement, nous sommes, si globalement, sur la sous-région, entre 4 ou 5 millions de dollars, nous pouvons très vite passer à 50, multiplier par 10. Je vous dis, on peut multiplier par 10 nos exportations vers l'Afrique à travers uniquement l'ouverture de cette route. Alors, des questions des auditeurs, nous participons notamment à la substitution à l'exportation, car dans un pays où 90% de nos besoins sont importés, il n'est pas forcément intéressant pour nos investisseurs d'aller vers l'export, même si cela devrait être une stratégie à long terme permettant d'atteindre une taille critique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet auditeur ? Oui, je suis partiellement d'accord avec lui. Qui est lui-même exportateur ? Oui, oui, il est clair qu'il faut... De pièces de rechange ? Non, je suis d'accord avec lui, la substitution, aller vers le marché national, oui. Mais je vous dis, les entreprises, d'une manière générale dans le monde, quand elles sont créées, elles ne sont pas créées pour un marché, elles sont créées pour un marché global, mondialisé. Donc, on travaille sur son marché, mais on se développe aussi sur les marchés extérieurs. Parce que, je vous ai dit déjà, l'exportation tire vers l'excellence. Quand on a des produits qui sont bien, on peut ramener beaucoup d'argent à l'extérieur. Mais, c'est vrai que la substitution, maintenant, c'est devenu très important pour nous de répondre d'abord à son marché, mais se développer aussi pour le reste. Et beaucoup d'entreprises actuellement qui sont sur le marché commencent à aller vers l'exportation. Je prendrai, pour exemple, uniquement le secteur des pâtes alimentaires, qui actuellement se tourne vers l'étranger, malgré une demande locale qui est très forte. Mais, quand vous parlez de l'excellence, déjà, le prix de l'exportation sera décerné demain ? Il sera demain. Donc, c'est demain la remise des trophées de l'exportation. On va récompenser, donc, certaines entreprises. Je pense qu'elles sont un peu, donc, symptomatiques des exportations en Algérie. Vous allez voir que c'est des entreprises très dynamiques, qui font vraiment honneur au pays, et qui ont montré vraiment un management et une pugnacité à l'export, qui est vraiment digne de reconnaissance. Mais quelle est l'entreprise qui va remporter ce prix ? Est-ce que vous voulez nous le dire ou vous attendrez demain, M. Ali Bey ? Je préfère attendre demain parce que ce serait un délit d'initié et je ne voudrais pas le faire. Voilà. Donc, on l'attendra demain. Mais, en tout cas, c'est une entreprise qui est leader un peu sur son marché en Algérie. Alors, si on donne une chance aux opérateurs, on aura de bons résultats. À l'exemple de certaines entreprises, ils citent, par exemple, HB Technologies, qui exporte des puces et des cartes carburants partout en Afrique et dans certains pays d'Europe. Et qui a été sollicité aussi pour travailler avec nous. Oui, oui. HB Technologies, que je salue d'ailleurs, qui est une entreprise adhérente au niveau de l'annexal et qui est très dynamique à l'exportation, qui font des produits sophistiqués. C'est aussi un honneur pour nous, pour l'Algérie, dans leur domaine d'activité, dans la monétique. Alors, on exporte et on trouve des produits à l'extérieur qui sont fabriqués chez nous qui sont un peu moins chers que le prix pratiqué au niveau local. Est-ce que c'est normal ? Ce n'est pas normal du tout parce que ça s'appelle du dumping. Et le dumping, donc, ce n'est pas malgré que d'autres pays pratiquent le dumping. Mais nous, à ma connaissance, on ne le pratique pas. Alors, cette société a trouvé la solution pour le commerce extérieur. Il vous dit, pourquoi ne pas exporter ce qu'on importe comme tout le monde ? N'exporter ce qu'on importe ? Pourquoi pas ? Il y a ce qu'on appelle les opérations triangulaires. Il y a des pays qui sont... Je prends par exemple le cas de Dubaï. Dubaï, c'est de l'import-export complètement. Donc, pourquoi pas ? Alors, le pétrole, d'après les analyses, va finir l'année sous les 40 dollars, alors que l'Algérie parle d'exportation depuis plus de 3 ans. Est-ce qu'il y a un bilan ? Et est-ce que ce sont les mêmes chiffres qu'on communique à chaque fois ? M. Ali Bey et Nasri, ou est-ce qu'ils sont en train d'évoluer ? Par rapport à l'acte d'exportation, c'est les mêmes chiffres qu'on rapporte chaque fois ? Non, non, ce n'est pas du tout le même chiffre. On a clôturé l'année de 2016 avec quel niveau ? Avec 1,787,000,000 de dollars. Donc, c'était en réduction par rapport à 2015, qui était de 2,63 milliards. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes chiffres. Ils sont fortement impactés par tout le monde, par la structure, donc qui sont les fertilisants, qui sont aussi les liens au prix du pétrole. Ce n'est pas du tout les mêmes chiffres. Ce n'est pas du tout les mêmes chiffres. Et je pense que d'ici 2017, ce sera une bonne année pour l'exportation. Mais on peut exporter tout, même les entreprises qui pourraient s'externaliser pour aller faire des travaux à l'extérieur. Par exemple, pour la trans-saharienne, il y a des trans-ans qui sont en souffrance au niveau de certains pays limitrophes, au niveau du Sahel. L'Algérie pourrait permettre à nos entreprises de sortir à l'international. Mais justement, dans les propositions qu'on a faites, justement dans le cadre avec l'ancien ministre du Commerce... Le BTP est en souffrance en Algérie, on pourrait les autoriser à aller vers le marché africain. Absolument, on ne profite pas. On a fait, dans le cadre de nos propositions au gouvernement, on avait dit qu'on doit profiter des bailleurs de fonds qui donnent des marchés sur les infrastructures en Afrique. La BAD et la BDA qui financent ? Oui, absolument. Nous sommes absents à ce niveau-là. Il faudrait donc, il y a une question de lobbying, il y a une question de diplomatie économique. Nous comptons sur les AEO qui sont déjà actifs à ce niveau-là pour nous ramener justement des marchés au niveau des infrastructures. Monsieur Ali Bey et Nasri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Je remercie cet auditeur aussi qui me demande d'impliquer les auditeurs dans le choix des sujets à traiter. C'est une proposition à prendre en considération et toutes les propositions sont les bienvenues. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée.